Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, jeudi 21 septembre 2023, de la 24e semaine du temps ordinaire, nous fêtons Saint-Mathieu. « Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu En ce temps-là, Jésus sortit de Caphanahome et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pêcheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Matthieu et nous souhaitons bonne fête à toutes les paroisses qui portent le nom de Saint Matthieu, spécialement la paroisse Saint Matthieu de Gaudiomé, en plein chantier de construction. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus appelle un collecteur d'impôts assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Chers frères et sœurs, il est intéressant de voir que ce n'est pas la première fois que Matthieu était assis à son bureau. Sa position lui confie et lui confère une certaine stabilité, une commodité, un confort qu'il n'aimerait en aucun cas quitter. De même, beaucoup de gens vivent dans des commodités et dans des situations de stabilité futiles de péché et ne voudraient en aucun cas les quitter. S'il y a un cri auquel nous ne pouvons résister, c'est celui du Seigneur qui appelle et nous interpelle au quotidien afin de nous offrir des opportunités plus éclatantes comme un appel à répondre à une vocation particulière ou un engagement dans le mariage. L'appel de Matthieu, chers frères et sœurs, montre que le regard du Seigneur peut se tourner vers nous, vers toutes celles et ceux qui ouvrent leur cœur à son appel. Le Seigneur appelle, le Seigneur appelle, il interpelle, il le dit et le redit à chacun de nous, venez à ma suite. Serons-nous écouter sa voix et le suivre ? Que saint Matthieu intercède pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501